Bonjour, aujourd'hui je suis heureuse d'accueillir Vanessa Tomazewski pour parler d'un sujet dont vous avez certainement entendu parler, qui est notamment de TikTok, mais pas juste TikTok pour TikTok, TikTok en B2B. Vous allez voir, Vanessa est une experte sur le sujet, elle va nous parler des bonnes pratiques, des opportunités, du potentiel de TikTok et comment elle-même a développé son propre business grâce à TikTok entre autres. Vanessa, bonjour. Bonjour Sandi, merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, parce que ce que je n'ai pas mentionné, c'est que tu dirigeais Champion du Digital, qui est initialement, si je ne me trompe pas, un blog, qui est destiné, on va dire, qui parle du marketing et du sport. Et toi, aujourd'hui, mais je vais te laisser en parler plus en détail, tu t'es spécialisée dans le marketing du sport à aider les marques à se faire connaître auprès de certaines audiences. Est-ce que je me trompe ? Oui, c'est exactement ça. Donc, en fait, moi, à la base, ma passion, c'était le football et je voulais travailler dans le milieu du sport. Je tiens à préciser quand même que j'étais formée au marketing par cette superbe agence qui est My Marketing Experience. Ah oui, j'ai entendu beaucoup de bien. On ne l'a pas précisé, mais ça a été pas précisé. Je ne l'ai pas précisé, merci de le préciser. Mon premier emploi, voilà, donc je le précise. Et puis, moi, j'avais des expériences, du coup, au Girona de Bordeaux, au service communication, en bénévole à l'ICE Monaco, au football féminin. Et en fait, j'avais lancé Champion du Digital, du coup, pour revenir dans le milieu du foot et donc, j'ai lancé ce blog sur le marketing sportif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des demandes pour accompagner les marques sur les réseaux sociaux, pour faire des formations sur la communication, sur le sport business, tout ça. Donc, je me suis lancée. Des marques de sport, excuse-moi, tu as compris. Oui, principalement dans le sport et beaucoup dans le football, du coup, parce que c'est mon sport de prédirection. Je veux dire que tu as été joueuse, d'ailleurs. Oui, j'ai joué, oui, 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 j'ai joué au niveau, oui, à l'ICE Monaco, c'est le vol féminin, mais je leur dédicace ce moment, s'ils passent par là. Et oui, et du coup, ça fait quatre ans que je suis à mon compte, ça fait presque quatre ans et demi, je crois, que j'ai lancé mon blog. Et donc, du coup, ça m'a vraiment ouvert des opportunités. Parmi les meilleures, on va dire, c'est de couvrir la Coupe du Monde 2018 avec un partenaire de l'équipe de France, couvrir la Coupe du Monde féminine en France parce que j'ai intégré le réseau des créateurs, des influenceurs, en gros, de la FIFA. Et du coup, ça fait maintenant quatre ans que j'accompagne des marques, des clubs, des médias dans le sport, surtout ce qui est stratégie sociale-média, mais aussi stratégie d'influence, marketing sportif, internationalisation de la marque, c'est hyper large. En fait, ça dépend vraiment de ce qu'on me demande. Et donc, je me suis focus sur TikTok l'an dernier. Ça faisait déjà depuis septembre 2019 que j'étais présente sur le réseau et que j'essayais de comprendre le réseau. Et donc, du coup, je me suis focus sur ce sujet-là. Et donc, c'est, on va dire, 90% de mes missions, donc accompagner des marques, des médias, des agences sur ce réseau pour développer leur communauté et en fonction de leurs objectifs, pas mal de choses. Et puis après, du coup, il y a eu l'Euro 2020 le mois dernier. Donc, ça m'a permis aussi de faire des choses hyper cool, notamment avec TikTok France sur l'Euro 2020. Donc, voilà, ça ne fait que commencer. Alors, moi, j'ai une première question déjà, qui n'est probablement pas celle que j'avais préparée, mais ce n'est pas grave, ça vient comme ça. Pourquoi, est-ce que tu sais pourquoi aujourd'hui les marques, alors les marques de sport, on comprend, mais pourquoi elles déjà, elles veulent être sur TikTok ? Pourquoi d'autres marques commencent à s'intéresser ? Et est-ce qu'il y a un potentiel également pour des marques et des entreprises qui sont plutôt en B2B ? Donc, ma question, elle est en deux parties. Un, pourquoi ça intéresse autant les marques ? Quelles sont les opportunités qu'on n'a pas ailleurs ? Les marques et les entreprises, je veux dire. Et également, est-ce que si je suis une entreprise en B2B, ça fait sens ou pas du tout ? Alors, déjà, la première partie de la question, pourquoi il y a tant de marques qui se lancent sur TikTok et pourquoi il devrait y en avoir encore plus, d'ailleurs ? Là, vous l'avez peut-être vu passer, mais TikTok, ça a été l'application la plus téléchargée au monde en 2020. Moi, je dirais que pour une marque, ce qui est hyper intéressant, alors d'un premier côté, si on va sur le B2C, ça va être le fait que par rapport à tous les autres réseaux de TikTok, c'est un réseau qui est facile d'accès. On part de zéro, en fait, on peut se retrouver avec une communauté énorme juste parce qu'on crée du contenu qui est authentique et qu'on veut faire passer des messages. Et en fait, c'est facile, en fait. C'est facile, je pense, de développer une communauté sur TikTok à partir du moment où on a compris comment le faire et aussi qu'on a des objectifs parce que ça reste en réseau. Pas si facile que ça, en vrai. Oui, voilà. Mais en fait, en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile en 2021 d'aller sur TikTok que d'aller sur Instagram. Sur Instagram, tu commences une communauté à zéro. Tu vas devoir faire beaucoup de pubs, etc. pour pouvoir développer ta communauté. Sur TikTok, c'est très intéressant aussi de faire du TikTok Ads, par exemple, pour différents objectifs. Et quand tu commences de zéro, tu peux très rapidement construire une communauté, faire énormément de vues et puis aussi susciter, par exemple, des téléchargements, renvoyer vers un autre réseau, un site, etc. Donc, on peut générer du trafic avec TikTok. Oui, en fait, il y a tous les objectifs comme sur tous les autres réseaux. C'est ça. C'est moins saturé. Donc, moi, ce que j'aimerais, et ce qu'on n'a pas fait, mais ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est situer TikTok dans l'écosystème des réseaux sociaux. Quelles sont ses particularités ? Parce que c'est quand même un format très spécial. Alors, probablement, les personnes qui écoutent ce podcast sont plus ou moins déjà au courant de à quoi ressemble TikTok. Mais je voudrais quand même que tu peux prendre deux minutes pour expliquer quelle est la particularité et la spécificité de TikTok. Alors, TikTok, du coup, c'est un réseau où on va publier des vidéos entre zéro et trois minutes. Ça a changé avant. C'était que jusqu'à 60 secondes. Maintenant, c'est il y a trois minutes. C'est des vidéos qui sont en vertical. Dans l'idéal, après, ça dépend des formats. Mais moi, je sais que je publie plutôt des vidéos courtes parce que l'algorithme fait que, en fait, si une personne regarde ta vidéo jusqu'à la fin, ça fait une boucle. Du coup, ton TikTok va être propulsé, en fait, par l'algorithme. Donc, du coup, si tu fais une vidéo de 20 secondes courte, c'est pas que tu as plus de chance, mais c'est plus idéal, on va dire, pour remonter. Donc, c'est plutôt des vidéos qui sont courtes, des vidéos qui sont en vertical. Tu as toute l'application de montage qui est intégrée à TikTok. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis allée sur TikTok. C'est que moi, je ne savais pas du tout faire du montage vidéo. YouTube, c'était l'enfer parce qu'il faut faire des vidéos hyper longues. Ça prend du temps. On fait un logiciel de montage et je n'avais pas le temps de me former. À TikTok, c'est direct. On peut faire des choses un peu magiques et incroyables parce qu'il y a cette fonctionnalité où tu peux mettre en pause, en fait. Donc, tu peux faire apparaître quelque chose. Tu peux faire des transitions. C'est assez incroyable. Et oui, du coup, c'est ça le principe. C'est qu'il y a une particularité sur TikTok et qui fait aussi, je pense, qu'on peut très bien faire des vidéos qui ont énormément de vues alors qu'on a zéro abonné. C'est que quand tu postes une vidéo sur TikTok, ce n'est pas forcément tes abonnés qui vont voir ta vidéo en priorité. C'est des nouvelles personnes. Quand tu postes sur TikTok, ta vidéo, elle va être envoyée dans les pour-toi. C'est-à-dire qu'elle va être envoyée à un schéma aléatoire de personnes. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu as mis certains hashtags ou quoi, ça va être lié aussi aux hashtags. D'accord. La portée organique est plus importante. Oui. Et la spécificité aussi, parce que ça, c'est important de le savoir, c'est du coup que ton nombre de vues n'est pas lié à ton nombre d'abonnés. Dans le sens où tu peux très bien avoir 300 abonnés. J'ai lancé un compte, j'ai 300 abonnés et je fais des vidéos à 60 000 vues. Oui, d'accord. Le souci en multiplicateur, en fait, il est exponentiel. Oui, c'est exactement ça. Le potentiel est énorme. D'accord. Donc, toi, tu as constaté ça, tu as commencé à t'y mettre en 2020 ? Non, en septembre 2019. Septembre 2019. Ok. Donc, fin d'année 2019. Tu as vu le potentiel. Clairement, pour ton business à toi, ça t'a énormément rapporté. Moi, si je traduis, Vanessa, elle est en B2B, puisque toi, tu travailles avec des marques et des entreprises. Alors, aujourd'hui, tu es seule, mais on pourrait imaginer que tu es une agence. Je veux dire, tu travailles seule au bureau, mais pour avoir discuté avec toi, je sais que tu n'es pas toute seule, toute seule, que tu travailles avec une équipe, évidemment, parce que tu serais incapable de répondre à toute la demande que tu as autrement. Donc, moi, j'ai devant moi un cas d'école d'une personne, d'une entreprise qui a su développer son business grâce à TikTok. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as utilisé TikTok pour développer ton entreprise ? Alors, déjà, j'ai passé quand même un certain moment quand je me suis lancée à tester l'algorithme, tester les formats avant que ça fonctionne. D'ailleurs, j'avais créé un deuxième compte, en fait, pour tester. Et en fait, je me suis rendue compte, au bout de deux vidéos, la deuxième vidéo, elle a fait un million, 500 000 vues. Ça m'a ramené 25 000 abonnés dans la journée. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ça ? Parce que justement, je voulais voir s'il y avait des étudiants sur TikTok. Donc, j'avais fait une vidéo sur les CV et c'était un moyen pour moi de voir s'il y avait ma cible parce que c'est ça aussi. L'idée, ce n'est pas de faire des vidéos pour faire des vidéos, c'est d'atteindre un certain objectif et de voir s'il y a votre cible. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est qu'en fait, sur TikTok, ma cible, c'est plutôt une cible B2C puisque je fais des vidéos sur le football. Je fais aussi des vidéos sur le sport, des insides. Je fais des vidéos où je donne des conseils aux jeunes qui veulent travailler dans le milieu du sport. Donc là, c'est plutôt une cible B2C. Alors que sur mes autres réseaux, surtout sur Twitter et sur LinkedIn, j'ai une cible B2B. Donc, en fait, comment j'ai fait ? Donc, j'ai créé ma communauté. Ça a bien explosé. Ça m'a permis d'avoir cette communauté B2C. Et en fait, ce que je fais, c'est que je repartage certains de mes TikTok, évidemment pas tous, sinon il n'y aurait que ça. Déjà qu'il y a beaucoup de TikTok sur mon LinkedIn, voilà. Je repartage certains TikTok et en fait, j'explique, je décrypte. En gros, je décrypte qu'est-ce que j'ai fait dans le TikTok. Comment tu l'as utilisé ? Ouais, voilà. La méthode. La méthode. Et après, j'utilise aussi parce que je fais beaucoup d'insides sur des événements sportifs pour repartager un moment que j'ai… Par exemple, là, j'étais au Trocadéro pour le retour des médaillés de Paris 2024. Donc, j'ai partagé une vidéo de cet inside-là et en fait, ça me procure des opportunités parce que les professionnels le voient et du coup, ils me recontactent pour d'autres événements. Donc, en fait, si je décrypte, sur TikTok, tu utilises le média pour créer ta communauté et partager, on va dire, finalement ta passion et tes conseils parce que tu donnes un conseil et après, tu recycles ton contenu pour du personal branding et du marketing de ta propre entreprise et du coup, de tes services parce qu'ils t'apportent du coup de la visibilité auprès de décideurs qui disent, ok, moi, j'aimerais bien utiliser ces solutions, cette expertise. Je ne sais pas forcément faire mon équipe non plus. Faisons appel à cette personne. Donc, en fait, tu distingues deux étapes dans la stratégie. C'est ça. Et en fait, il y a même une troisième étape parce que là, j'ai dit, par exemple, grâce à ces vidéos que je vais poster, je vais être invitée sur d'autres événements pour couvrir d'autres événements. Mais au-delà de ça, ce qui m'a aussi permis parce que lors qu'il y a eu le Covid, j'ai perdu mes missions dans le foot. En fait, j'avais plus de mission dans le foot puisqu'il n'y avait plus de foot sur le coup. En fait, ça m'a permis justement de montrer mon expertise de TikTok parce que du coup, j'ai commencé à avoir des marques, des médias, des clubs professionnels qui m'ont contacté en me disant oui, on veut se lancer sur TikTok. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et comme ils voyaient que je partagais tout le temps des trucs sur TikTok, sur LinkedIn et j'ai vraiment fait un focus sur TikTok, sur LinkedIn. Les gens qui me suivent sur LinkedIn, ils doivent s'en rendre compte. Mais du coup, ça me permet d'avoir une niche en fait et d'une expertise. Et en fait, c'est le réseau que je préfère utiliser. Donc du coup, je me suis dit, j'ai un peu plus là-dessus. Alors moi, je suis un partagé d'expérience et que c'est, on ne s'attend pas à avoir des formats comme TikTok sur LinkedIn parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui le font. Alors, il y a le concurrent du format TikTok sur Instagram qui s'appelle le Reel. Alors moi, je dis Reel et puis on m'a dit non, c'est réel. Donc appelez-le comme vous voulez, mais c'est la copie en fait. Instagram a copié TikTok. Et pour avoir testé par deux fois d'utiliser ce contenu créé avec ce format sur LinkedIn, ça a très bien marché. Donc moi, ce que je voulais souligner, c'est qu'on peut utiliser notre activité sur un réseau et le contenu créé sur un réseau pour le partager sur un autre. Ça peut parfaitement fonctionner à partir du moment où c'est fait avec pertinence. Et toi, tu le fais de manière très, très pertinente parce que tu partages le même contenu, mais tu ne le proposes pas de la même manière. C'est-à-dire que tu vas le commenter, tu vas l'utiliser avec un autre objectif. Du coup, ça me fait une petite transition. C'est qu'elles sont, si on t'écoute, on va tous avoir envie de se lancer sur TikTok. D'accord ? Moi, la première, je sais, tu es sur mon dos depuis des mois, des mois et des mois, TikTok et Clubhouse. Je me dis, c'est du harcèlement. J'arrête alors. Non, 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 mais tu as raison. Tu as absolument raison. Mais moi, la question que je voulais te poser, c'est aux personnes qui écoutent, qui ont une entreprise, un business, on va dire plutôt en B2B parce que c'est vraiment l'audience à laquelle on s'adresse. Quels seraient tes conseils ? Est-ce que déjà, c'est forcément pertinent d'être sur TikTok quand on est une entreprise en B2B ? Et s'il y a si c'est pertinent, comment on s'y engage ? Quelles sont les premières étapes ? La première chose, est-ce que c'est pertinent ? En fait, c'est à l'entreprise de se poser la question est-ce que ma cible est sur TikTok ? C'est la première chose. C'est de savoir si sa cible, elle est sur TikTok parce que si elle n'y est pas… Si je t'écoute, toi, ta cible de décideur, on va dire les personnes qui te font des demandes, ce ne sont pas les gens qui sont sur TikTok. Mais en revanche, ton activité sur TikTok te permet… Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est, par exemple, si vous avez une cible de personnes qui ont 80 ans, vous n'allez pas les trouver sur TikTok. Mais en fait… Dans 10 ans, oui, mais pas tout tout. Il y a 67% des utilisateurs. Alors, si je ne me trompe pas, 67% des utilisateurs, je crois, en Europe, ont plus de 25 ans sur TikTok. C'est énorme. En fait, moi, souvent, on me le dit de moins en moins, mais quand je dis que je suis sur TikTok, on me dit « Ah, c'est le réseau des enfants et tout ». Ben non, sinon, je ne serais même pas dessus. En fait, j'aurais complètement arrêté. C'est pour ça que j'avais testé le truc des CV pour voir s'il y avait des étudiants. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est que les gens qui sont sur TikTok, donc admettons, on va prendre l'âge, il va y avoir des 15, 40 ans sur TikTok, c'est aussi des humains, donc c'est aussi des professionnels. Donc, si TikTok est devenu l'application la plus téléchargée au monde, ça veut dire que derrière, les professionnels, ils y sont sur TikTok. Donc, à un moment donné, ça va aussi aller sur le B2B, ça commence à y aller. Je voulais justement prendre deux exemples sur le B2B. C'est TikTok qui a développé, alors je crois que c'est accessible qu'aux Etats-Unis, mais ça va arriver, une plateforme de recrutement sur TikTok. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire directement son CV en vidéo et le partager directement à une entreprise. Et ça, c'est énorme parce qu'en fait, tous les professionnels vont aller dessus pour recruter et toutes les personnes qui cherchent vont aller dessus pour se faire recruter. Donc, ça veut dire le B2B qui arrive et qui va arriver en masse aussi. Donc, pour cet aspect recrutement, c'est très intéressant. Et à l'inverse, je dirais que les entreprises, elles peuvent faire de la marque employeure. Elles peuvent utiliser TikTok pour de la marque employeure. Il y a ça aussi, il y a cet aspect marque employeure. Je pense par exemple à Merci Andy aussi, qui sont présents sur TikTok depuis très longtemps. Et ils font aussi de la marque employeure et ils repartagent aussi sur les autres réseaux. Donc, je pense que c'est un bon exemple. Après, je m'étais noté quelques idées. Oui, les small business, les petites entreprises. Vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a des petites entreprises qui ont explosé sur TikTok et ça leur permet de trouver des nouvelles cibles, etc. Et je pense aussi à autre chose sur tout ce qui est milieu de l'entertainment, de la musique, tout le milieu artistique. Il y a carrément des séries qui ont été produites sur TikTok. Il me semble que c'est un partenariat entre Amazon et TikTok France. Donc, ça veut dire aussi que, par exemple, dans ce cas-là, on peut trouver des créateurs des talents sur TikTok qu'on n'aurait pas trouvé, des nouveaux talents, en fait. Donc, il y a aussi tout cet aspect, je trouve, recrutement, etc. Puis l'aspect B2B, c'est ce que j'expliquais d'alors, c'est qu'on peut aussi recycler ses contenus. Absolument. Et puis voilà, toute la site B2B, de toute façon, elle est en train d'arriver. Donc, à un moment donné, sur la marque employeure, il y a aussi énormément de choses à faire. Et juste, j'ai un exemple par rapport à ça, c'est le Washington Post et le Monde, notamment. Le Monde, ils utilisent TikTok de manière très, très différente par rapport aux autres réseaux. En gros, sur TikTok, pour moi, il y a deux types de contenus, le contenu éducatif et le contenu divertissant. Sur TikTok, le Monde, ils sont sur le contenu éducatif. Donc, ils expliquent des choses, ils montrent, etc. Et surtout, ils utilisent leurs employés, en fait, pour le faire. Donc, leurs journalistes. Donc, du coup, ils font aussi de la marque employeure en faisant ça. Clairement, j'ai jeté un œil. Et moi, du coup, j'étais en train de, au fur et à mesure que tu parlais, j'étais en train de réfléchir. Je ne fais pas beaucoup référence aux questions que je m'étais préparée, mais ce n'est pas grave. Est-ce que tu penses que c'est pertinent si on est un small business, on peut dire, bon, j'y vais, je vois ce que ça donne. Si on est déjà à un stade plus avancé et qu'aller sur TikTok pourrait représenter pas forcément des investissements financiers, mais de mobiliser des ressources qu'on n'a pas ou de, on va dire, un risque. Est-ce que pour tester, tu penses que ça peut valoir le coup de passer par des influenceurs, c'est-à-dire proposer des collaborations avec des TikTokers ou TikTokers qui ont une audience qui nous intéresse pour tester est-ce que TikTok a mon audience dessus si on ne sait pas trop, plutôt que de lancer son propre compte. Est-ce que tu penses que c'est une solution ? Les deux sont possibles, en fait. Les deux sont possibles. Après, c'est ça aussi la question, c'est qu'il faut mobiliser des ressources. Alors, peut-être pas financières, mais humaines. Parce qu'en fait, sur TikTok, il faut publier régulièrement du contenu. Tu ne peux pas te dire, et ça, c'est un conseil que je vais donner pour ceux qui se lancent, tu ne peux pas te dire, je vais publier une vidéo et je reviens dans deux semaines. C'est au moins dans l'idée, quand tu commences, tu en fais trois, quatre par semaine. Et là, c'est là que ça fait peur parce que chaque fois que je commence avec une marque et que je leur dis, il faut faire trois, quatre vidéos par semaine, c'est-à-dire trois, quatre vidéos par semaine. Mais en fait, sur TikTok, ça dépend des vidéos que vous faites, mais ça peut être très rapide. Ça peut vous prendre dix minutes à faire une vidéo. Est-ce que c'est réellement la partie production de la vidéo qui est longue ou plutôt la réflexion sur le message ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus compliqué. Mais moi, si demain, je devais me mettre sur TikTok, attention, je ne fais pas des promesses. En fait, je crois que je commencerai déjà par utiliser tous les contenus qui existent et qu'on a déjà faits pour les recycler. En fait, clairement, prendre des vidéos YouTube et les raccourcir, garder que l'extrait parce qu'une vidéo YouTube de dix minutes, je ne peux pas en faire quelque chose de trois minutes. Mais garder que l'essentiel pour le convertir en TikTok. Est-ce que c'est utile ou c'est à côté de la plaque ? Moi, je te donnerais un exemple. On va prendre My Marketing Experience. Que pourrais-tu faire My Marketing Experience ? Allez, super, j'adore. En fait, moi, la première idée qui… Tu peux tester de recycler des vidéos, par exemple, de podcasts ou quoi. Tu peux. Mais en fait, je pense qu'il faut essayer de faire aussi un autre type de contenu. Et d'ailleurs, sur TikTok, il y a beaucoup de jeunes qui parlent de marketing, de communication, d'entrepreneurs. Ça marche très, très bien. Tout cet aspect marketing, conseil marketing, il marche sur TikTok. Pour My Marketing Experience, moi, je serais plus dans un truc comme Gary V, tu vois. Gary V… On dit putain dans toutes les phrases, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. En fait, ils arrivent à une heure de chaque. En gros, ils préconisent de documenter ce qu'on fait. Donc, documenter, c'est au lieu de se mettre devant la vidéo, passer du temps, réfléchir, nanana. En fait, tu expliques ce que… Tu montres ce que tu fais, en fait. Donc, tu vois, par exemple, tu es au bureau. Tu te dis… Tu vois qu'il y a une info, je ne sais pas, sur TikTok. Tu vas dire à Laurie de te filmer et dire est-ce que vous avez vu aujourd'hui, il y a eu une info comme quoi TikTok était l'appli téléchargée du monde. Vous en pensez quoi ? Répondez en commentaire. Tu vois, ça dure 8 secondes. Ok. C'est aussi simple que ça. Oui, moi, je vois plus ça que de… Tu sais, tu peux tester et recycler tes contenus de YouTube. Mais moi, je vois plus de la vidéo authentique faite directement sur l'application où tu vas donner des conseils. Par exemple, tu vas faire une vidéo. Là, tu prends ton portable et tu dis… Bon, aujourd'hui, je vous donne trois conseils pour vous lancer sur Insta. Ça, ça, ça. Et boum, tu publies, quoi. Tu vois, c'est… En fait, c'est ça. Je pense que les gens, ils ont l'habitude d'être sur les réseaux vidéo comme YouTube où ça prend énormément de temps. Ils ne se rendent pas compte que sur TikTok, plus c'est authentique, plus ça va fonctionner, quoi. Ok. Donc, pour toi, authentique, c'est spontané. Spontané, oui. Mais après, ça n'embâche pas que tu vois de recycler des contenus. Ça peut marcher aussi parce que ça apporte une valeur. Mais je pense qu'il faut quand même essayer de faire ce type de contenu qui est hyper authentique et hyper spontané sur TikTok parce que c'est ça aussi qui va attirer l'attention des gens, quoi. Tu rapportes une valeur, mais tu montres quelque chose de réel, en fait. Merci pour ce consulting en direct. Non, c'est hyper intéressant parce que, bon, tu le sais, moi, TikTok, ce n'est pas le réseau qu'on a encore exploré. C'est LinkedIn qui est aujourd'hui notre réseau de prédilection. Mais très, très clairement, pour moi, ce n'est pas dénué de sens. Je ne dis pas qu'il faut absolument l'intégrer dans sa stratégie pour tout le monde. J'aime dire que c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Il n'y a rien qui est la chose, la panacée pour une solution. Mais au moins de l'envisager et de ne pas automatiquement le cataloguer comme le réseau pour les gamins, le réseau… Parce que moi, j'entends souvent « Ah, mais non, TikTok, c'est pour les gens qui dansent. » Alors, ce qui n'était pas faux, peut-être, je dirais, il y a trois ans, mais… Mais franchement, moi, je vais te dire un truc. Et tu vois, TikTok, j'ai commencé à l'intégrer dans mes cours de social media en école de commerce en septembre 2019. Autant que je te dis que… J'étais là, les étudiants, vous disiez « Madame, vous allez nous parler de TikTok. » J'étais là « Oui, je vais te parler de TikTok et tu verras que ça te servira. » Et franchement, TikTok, mais ils sont partout maintenant. Enfin, je veux dire, même Netflix, tu vois, c'est presque un concurrent de Netflix, tu vois, TikTok. À côté, c'est un concurrent de LinkedIn puisqu'il y a la partie recrutement. Ça va être un concurrent d'Amazon parce que tu peux acheter direct. Enfin, c'est hallucinant. Et en fait, pour moi, tu vois, genre TikTok, j'allais dire « Ça va dépasser Instagram. » En fait, je suis persuadée que TikTok, ça va dépasser Instagram. Ou se faire racheter par Instagram, on ne sait pas. Non, mais en fait, je ne sais pas si tu as vu, cette semaine, ils ont dit qu'ils allaient intégrer les stories sur TikTok. En fait, il n'y aura plus qu'une seule raison d'aller sur Insta, c'est les photos. Mais sinon, ça sert à quoi d'être sur Insta, quoi, tu vois ? Oui, sur Instagram, il y a beaucoup de comptes aujourd'hui qui préconisent d'utiliser au maximum le format Reels. Reels, pardon. Oui, mais moi, je dis Reels aussi. D'utiliser ce format parce que c'est celui qui permet d'avoir le plus de portée organique. Alors, pas sur tous. Il y en a qui floppent et puis il y en a, par contre, quand ça décolle, ça décolle. Oui, j'ai testé ça. Moi, je sais qu'on en a fait quelques-uns et sur certains Reels, on a une portée qui est x4 par rapport à la communauté qu'on a aujourd'hui, ce qui est organiquement, habituellement, sur du poste normal, pas du tout possible ou très, 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 très rare. J'ai testé cette semaine avec un nouveau compte que j'ai lancé. J'avais 11 abonnés, donc je venais juste de lancer le compte. C'était juste les gens qui me connaissaient. Le premier Reel que j'ai fait, c'était un TikTok que j'ai recyclé en Reel. Je crois qu'il a fait 25 000 vues. Il n'y a pas d'abonnés. Ça a vraiment percé, tu vois. Mais après, tu vois, moi, à part les photos, je ne vois plus l'intérêt d'être sur Insta dans le sens où TikTok, tu vas voir les stories, tu as déjà tout. Puis tu as beaucoup plus de répercussions en termes de communauté, en termes de… Alors, moi, je vais quand même modérer à savoir que pour beaucoup d'entreprises, leur communauté sera plus sur Instagram que sur TikTok. Donc, il faut quand même faire cette réflexion de couper Instagram pour aller sur TikTok. Je pense que c'est un peu dangereux. Il vaut mieux avoir la réflexion. Mais je pense que… Ça vaut le coup de tester, en tout cas. Je pense qu'il faut miser un maximum parce qu'en fait, il faut savoir aussi que l'algorithme, il évolue. Et plus il y a des gens qui vont sur TikTok, plus c'est difficile de percer. Et c'est toujours facile, enfin, c'est toujours… Moins difficile que les autres. Mais c'est… Mais il ne faut pas trop tarder dans le sens où justement, en fait, aller sur TikTok, ça peut booster ta communauté sur Instagram. LinkedIn, clairement. Ouais, parle à des TikTokers, tu verras. Enfin, moi, je fais des vidéos que je poste sur TikTok. Des fois, je dis, allez voir sur Instagram la suite ou quoi. Et je prends sur Instagram. Est-ce que tu fais du cross social media ? Ouais, 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 j'essaie de le faire. Enfin, pas toujours, je ne pense pas toujours. Donc, tu préconiserais de le faire quand même ? Tu penses qu'il y a quelque chose qui est… De toute façon, il faut toujours un call to action à la fin d'une vidéo TikTok. C'est soit… Oui, mais tu n'es pas obligé de renvoyer vers un autre réseau social. Ça peut être aussi… Non, non, je veux dire, soit abonne-toi pour voir la prochaine vidéo, soit commente, donne ton avis, soit va voir sur Instagram la suite. Enfin, tu vois, il faut faire un call to action, poser une question, faire quelque chose. Et les gens, il ne faut pas qu'ils partent sans faire une action. Oui. Alors, ça, c'est un conseil que je donne souvent, je dirais, pour presque tout type de contenu. Mais je pense que c'est de vous que je tiens ce conseil, de toi et Lori. Alors, ça ne doit pas être un trop, trop mauvais conseil, j'espère. Non, mais après, des fois, ça n'a pas lieu. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, merci. Déjà, merci pour la consultation. C'était super intéressant. Est-ce qu'on peut dire deux mots, si tu as encore le temps, sur Clubhouse ? Parce que je sais que tu as été très active et que tu as testé également ce… Alors, en plan le réseau social, quand même. Est-ce que toi, tu as un shit-back à nous faire, positif, négatif, neutre, peu importe ? Alors, vous allez dire, depuis que les terrasses ont réouvert, je ne suis plus du tout sur Clubhouse. Mais je vais revenir quand il sera plus beau. Oui, mais en fait, globalement, depuis que les terrasses sont ouvertes, il y a beaucoup moins de monde sur les réseaux en général. Non, non, mais je vais revenir quand je pense à la rentrée. Ah ouais, alors du coup, moi, je me suis lancée sur Clubhouse début janvier, quand il n'y avait même pas de Français encore. Il n'y avait que des Américains. C'était une Américaine qui m'a invitée dessus. Et j'ai été parmi les premiers Français à faire des conférences et tout. Et franchement, j'étais agréablement surpris des rencontres que j'ai faites sur le réseau. Je me suis fait un réseau incroyable. Donc moi, du coup, je faisais des conférences tous les vendredis sur le futur of women's soccer, le futur du football féminin. Donc clairement sur ton domaine, ta passion et ton domaine d'intervention. En fait, je me suis retrouvée à faire des conférences avec des présidents de clubs de foot professionnels aux États-Unis, avec un joueur qui a un million d'abonnés sur les réseaux, qui est hyper connu, qui fait la Champions League, qui joue la Champions League, avec des jouesses qui ont fait la Coupe du Monde. Enfin vraiment, avec des gens que je n'aurais jamais croisés ailleurs, des gens de l'UFA, de la FIFA. Enfin, c'était assez hallucinant. Et surtout, moi, je n'étais pas très, très bonne en anglais. J'avais un peu honte de parler anglais. Et du coup, pendant des mois, en fait, j'ai parlé anglais. Mais des conférences de trois heures, deux heures et demie, c'était hyper long. Tu as dû super progresser. Oui, je trouve que j'ai bien progressé. Je suis plus à l'aise. Mais c'est surtout qu'en fait, ce qui est intéressant sur Flava, c'est qu'on arrive à se connecter avec des gens auxquels on n'aurait jamais eu accès, dans le sens où on parlait de Gary Vaynerchek tout à l'heure. J'ai fait une conférence, je suis montée sur scène, en virtuel, avec Gary Vaynerchek. Mais aujourd'hui, on fait tout en virtuel, de toute façon. Gary Vaynerchek, il a 7 millions d'abonnés sur tous ses réseaux. Et il est presque inaccessible. Et en fait, sur la conférence, il était monté des gens. Et j'ai eu la chance de monter et d'échanger avec lui sur un projet. Et j'étais hallucinée. Pareil, trois jours avant, Guy Kawasaki, qui était avec Guy. Oui, Guy, si tu nous entends. C'est ça. Il va passer sur le podcast. Tu mentionneras Gary, Gary Vaynerchek aussi. Oui, oui, on les mentionnera tous. On va les taguer sauvagement, tous les mois. Non, mais je sais qu'on avait une conversation il y a quelques mois où tu me disais, en fait, ce que je fais, c'est que je vais dans des rooms, je regarde les gens qui m'intéressent. Et après, je les demande en relation sur LinkedIn. Ah oui, oui, oui. Et du coup, ça te permettait de développer ton réseau. Et j'avais trouvé ça hyper pertinent. Alors moi, c'est un truc que je fais et que j'encourage à faire quand je participe, par exemple, à des webinaires ou des choses comme ça. Je regarde qui est présent. Et si c'est des profils qui m'intéressent, je les demande en contact. Et toi, en fait, tu as fait pareil sur Clubhouse. Alors, il faut savoir que sur Clubhouse, jusqu'à il y a un mois, à peu près, il n'y avait pas de messagerie interne. Donc, c'était un avantage, un désavantage, mais surtout un avantage. Parce que les gens avec qui tu échangais, comme ils ne pouvaient pas te contacter par Clubhouse, ils te suivaient sur Instagram ou sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Et sur Twitter. Et je n'ai jamais pris autant d'abonnés sur Insta et sur Twitter. Qualifiés, je ne parle pas en nombre, mais qualifiés. Du coup, pareil. Donc, moi, j'avais deux thématiques. J'avais le sport business, le football féminin, tout ça. Et TikTok. Et en fait, c'est pareil. Il y a des TikTokers hyper connus qui étaient sur Clubhouse. Je me suis retrouvée à faire une conférence avec, je ne sais pas comment ça se dit, Tiags. C'est un TikToker qui a fait deux musiques qui ont fait le buzz à l'international sur TikTok. Il est devenu hyper connu. Il a 4 millions d'abonnés. Et je me suis retrouvée à échanger avec lui. Du coup, on est en contact. Et pareil. En fait, sur Clubhouse, il y avait des personnes qui sont très, très, très qualifiées et influentes dans leur domaine. Mais elles arrivent sur Clubhouse, elles ont fait abonnés, en fait. Du coup, en fait, tu n'avais pas ce sentiment de hiérarchie quand tu échangeais avec les gens. Oui. Tu échangeais avec des gens qui ont un sens. Ce qui est probablement en train de changer un petit peu. Mais pour autant, moi, ce que j'ai retenu, c'est que ça a contribué à développer ta propre marque et ta visibilité. Oui. Oui. Et puis, après, il y a aussi quelque chose qui est très important et qui est très différent d'autres choses, c'est le son. Ce n'est pas pareil quand tu parles avec des gens et quand tu as la visio, tu vois, parce que tu vas plus réfléchir. Alors que quand tu es sur Clubhouse, tu as juste à parler. Tu peux être en pyjama dans ton salon. Tu parles à tout moment. Tu peux écouter à tout moment, interagir, etc. Tu n'as pas besoin, en fait, tu n'as pas ce truc de se dire… La pression sociale. Oui, se caler un rendez-vous à telle heure, tu peux lancer ta conférence quand tu veux. Bon, après, voilà, moi, c'était organisé, c'était tout le vendredi. Mais tu as vraiment ce truc. Puis, tout à l'heure, je disais, tu rencontres des gens qui sont dans ta niche, mais justement, tu rencontres aussi des gens que tu n'aurais jamais rencontrés parce qu'ils sont totalement différents. Et on est différents. Et je vais te donner un exemple très concret. J'étais sur une conférence, sur l'influence, une conférence en français. Et je me suis retrouvée à échanger sur la scène avec Anjay Phoenix et Richard, je ne sais plus son nom. C'est un TikToker dans tout ce qui est mode et cosmétique. Donc, Anjay Phoenix, qui est une YouTubeuse à la base, on va traduire. Qui était la plus influence, je pense, en France. Oui, la plus influence. Et je me suis retrouvée à échanger avec eux. Et on en a un peu rigolé avec Richard parce que, du coup, on a des profils tellement différents qu'on ne se serait jamais croisés. D'ailleurs, en fait, que sur Clubhouse. Au final, ça peut créer des opportunités aussi. Carrément, c'est... Si on a peur de passer trop de temps parce que, oui, on ne va pas se mentir, probablement que Clubhouse comme TikTok, ça peut devenir très chronique. Ah non, mais Clubhouse, c'était le pire. Oui, moi, j'ai entendu des personnes qui avaient carrément remanié tout leur agenda, alors que c'est des chefs d'entreprise, juste pour passer huit heures par jour sur Clubhouse. Bon, l'idée, ce n'est pas de tomber là-dedans, absolument pas, mais peut-être de se dire, OK, je vais cibler certaines conférences. Je vais cibler les sujets sur lesquels je veux intervenir pour prendre la parole et me rendre visible. Et en me rendant visible, je rends visible mon entreprise si je dirige l'entreprise. Ou si je suis un expert, tout simplement, je me rends visible. Mais sélectionner, moi, je ne suis pas du tout pour perdre sa vie sur les réseaux, mais force est de constater qu'il y a des opportunités à prendre et que pour certains business, ça peut être vraiment, vraiment très profitable. Voilà, je pense que c'était une bonne conclusion parce que je ne veux pas qu'après cela, des personnes deviennent addictes à ces réseaux. Mais j'ai vraiment apprécié que tu décryptes autant ta propre stratégie, que tu apportes autant de conseils. Alors déjà, évidemment, en prenant ma marketing expérience, mais je pense que l'étude de cas que tu as faite pourrait s'appliquer à d'autres entreprises, bien entendu. Maintenant, j'avais une dernière question, deux dernières questions auxquelles je voudrais que tu répondes. C'est un, si je veux en savoir plus sur toi et champion du digital, est-ce que tu fais où est-ce que je peux aller voir ? Et la deuxième question, c'est si tu as une actualité à nous partager et qui te tient à cœur ou pas. Mais si tu as une actualité à nous partager. J'aime bien terminer comme ça. Du coup, pour champion du digital, alors vous pouvez aller voir mon blog, c'est championavecunrestedudigital.fr. Je suis présente beaucoup sur LinkedIn, donc si vous voulez me contacter… J'adore comment tu dis LinkedIn. Je dis LinkedIn. Avec l'accent qui chante. Ce n'est pas grave. On mettra ton lien vers ton texte. Mon accent provençal qui ressort sur LinkedIn. Du coup, oui, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram aussi. Je suis pas mal sur Instagram, mais surtout sur TikTok aussi. Si vous allez sur TikTok, c'est le moment ou jamais. Et oui, est-ce que j'ai une actualité ? Oui, en fait, c'est marrant parce qu'on tourne ce podcast, mais je ne vais en parler que la semaine prochaine. Vu qu'il va être diffusé dans quelques semaines. Dans quelques semaines, vous serez déjà au courant, donc on va se mettre dans le futur. C'est ça, c'est tout vers le futur. Donc en fait, je vais lancer un nouveau projet qui me tient à cœur parce que ça fait deux ans que je procrastine dessus. Donc ça s'appelle Influence the Game. C'est un média pour mettre en lumière les athlètes dont on n'entend pas forcément parler, qui sont assez peu médiatisés. Donc l'idée, c'est de connecter les athlètes, les créateurs de contenu, les artistes et faire des interviews croisées, faire des petits contenus snack content pour raconter leurs histoires et leur donner de la visibilité et réfléchir à des actions pour les mettre en avant et leur permettre de trouver aussi des partenariats avec des marques. Moi, je voudrais que tu spécifies qui sont ces athlètes. Pas forcément des noms, mais quel profil d'athlètes ? Ah, des athlètes de haut niveau. Donc moi, des sportives et sportives de haut niveau. Donc c'est vrai qu'à la base, je voulais me focus que sur le foot, mais j'ai décidé d'aller un peu plus loin parce que là, j'ai eu la chance d'être invitée par Paris 2024 au Trocadéro. Donc j'ai pu interviewer des médailles olympiques. Donc ça, c'était assez génial. Et j'ai interviewé aussi, vous aurez sûrement vu passer d'ici là que ce sera posté, ce podcast. Mais deux jouesses de l'équipe de France, une jouesse du Bayern, une de l'Olympique Lyonnais et une de la S-Roma. Donc plutôt des femmes quand même. Ouais, après, les médaillés, c'est aussi bien des hommes que des femmes. Là, c'est que du coup, j'ai été sur un événement, sur un tournoi de foot féminin. Donc du coup, en l'occurrence, c'était des footballistes que j'ai interviewé. Mais l'idée, c'est aussi de créer des connexions entre des sportifs, des artistes, des créateurs. Parce que je pense qu'il y a ce lien qu'il y a entre le sport et l'entertainment, qui est les fans. Et aussi la passion de ce qu'on fait. Et voilà, je me dis, autant aller chercher la lumière à où aller pour essayer d'éclairer un peu ceux qui en ont besoin. Donc voilà, c'est super intéressant. Je trouve que c'est hyper positif comme média que tu proposes et comme approche. Et donc du coup, tu pourras nous dire où aller voir ça ? Même si aujourd'hui, je sais que c'est lancé, mais pas officiellement. Non, non, mais c'est sur TikTok. Alors la version française, l'idée, c'est de faire un média plutôt vis-à-international. Mais la version française, c'est Influence the Game FR sur TikTok. Et sur Instagram, Influence the Game tout court. D'accord, on mettra les liens aussi. Voilà. Comme ça, on aura tout. Merci beaucoup Vanessa. Déjà, moi, je te souhaite beaucoup de succès pour Championne Digital, de continuer comme ça. Et un énorme succès aussi pour Influence the Game. Parce que je sais que c'est un projet qui te tient énormément à cœur. Et dont j'avais eu la chance d'entendre parler déjà. Et j'attendais que que ça sorte en fait. Et je suis vraiment, vraiment hyper ravie. Sincèrement, fière de toi. J'espère que tu l'es aussi parce que c'est top, top, top. Merci beaucoup Vanessa. Et puis pour ce qui nous concerne, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. de My Marketing Podcast.